Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Dan Estoned et bienvenue dans un épisode de Fondation. Donc Fondation c'est un jeu plutôt sympatoche, franchement vous allez voir c'est vraiment cool et c'est très très beau. C'est un espèce de simulateur de construction d'une ville, cité, médiévale, tout ce que vous voulez. Et c'est en early access, en accès anticipé et du coup c'est vraiment vraiment sympa, vous allez voir. Je vais vous montrer, ça fait un petit moment que je n'ai pas joué, je l'ai téléchargé le jeu, donc quand c'était sorti en accès anticipé, il y a un petit moment, il y a quelques mois quand même. Mais ça fait un moment que je n'ai pas touché, je voulais attendre quelques mises à jour pour voir ce qui avait changé. Et du coup je me suis dit aujourd'hui, ça serait un bon moment de voir ce qui a changé. Et aussi également vous montrer, ceux qui ne connaissent pas le jeu, comment c'est et en quoi c'est cool. Bref, on va commencer dans notre nouvelle partie. La type de map, on a soit colline, hills, colline, coastal, ça c'est les côtières. River, rivière bien évidemment. Mountain, montagne, valley, valley. Très simple. Donc nous on va prendre rivière, nous aiment bien les maps un peu vallonnées avec une belle rivière qui coule au milieu. Ça donne l'opportunité de faire pas mal de choses sympathiques. Alors, par contre avant je vais juste aller dans les options et on va quand même réduire... Ah non c'est bon, j'ai suffisamment réduit l'audio-semence. On devrait dire un poil de plus. Voilà, c'est très bien. Du coup c'est parti, rivière, let's go ! Vous allez voir esthétiquement, c'est vraiment vraiment très très beau. C'est... enfin vous allez voir. Bon voici la map. Alors comme vous pouvez voir, c'est très beau. Enfin vraiment vraiment très très beau. Avec une belle rivière qui coule au plein milieu. Et c'est très vallonnée, vous pouvez voir, il y a pas mal de choses dessus. Donc la première chose à faire en fait, c'est qu'il faut choisir un endroit, donc une case. Voilà ces petites cases là que vous pouvez voir. C'est des endroits où vous achetez de la terre et vous pouvez commencer à construire. Donc bien évidemment, là moi ce que je vais faire, je vais choisir un endroit. Ce que je me suis dit qui serait plutôt sympa, c'est de choisir cette case là. C'est à mi-cheval entre deux îles en fait. Donc vous pouvez voir, sur deux îles. Et ça serait plutôt sympa je pense de créer une espèce de ville médiévale avec des ponts qui permettait de passer au-dessus des rivières d'un côté à l'autre. Il y a moyen de faire quelque chose de très très beau. Donc on va choisir ça. Donc là on a choisi la terre. Donc là, on peut construire en fait au sein de cette case. Maintenant qu'on a fait ça, je vais vous montrer en fait les différentes ressources qu'il y a dans le jeu. Mais avant tout ça, pour pouvoir voir les ressources, il faut que je construise un centre. Un centre du village si vous voulez. Donc le jeu est en anglais, c'est normal. Vu que c'est en ex-anticipé. Du coup, centre du village, village center. Et nous on va trouver un endroit où le poser. On va le poser ici, sur le coin là, ça bruit de pas mal. Boum. Et là regarde, c'est super cool, super sympa. On voit des petits bonhommes qui ont l'air vraiment effrayés. Mais regarde à la gueule qu'il tient. Lui, ils sont tous effrayés, regarde. Ils ont tous peur. Je trouve qu'ils sont super mignons, ils sont super sympa. C'est... Ouais, non. Et regarde, c'est franchement, c'est beau. C'est très très beau. Je suis étonné à quel point c'est beau. Bref, maintenant qu'on a fait notre centre du village. Donc, il y a des icônes, enfin il y a des ressources qui apparaissent en haut. La barre d'or, donc ça, ça s'explique tout seul. La barre de pognon, la barre de thunes. Ça c'est ressources en poids. Ça c'est outillage, donc les outils nécessaires à construire des bâtiments. Les pavis, c'est les baies. Et voilà. Il y a d'autres ressources qui se débloquent au fur et à mesure. Les bâtiments que tu construis et tout. Mais on va voir ça plus tard. Ça c'est le bonheur de tes... Enfin le petit icône smiley là. Qui est pas trop smiley, c'est le bonheur de tes villageois. Là c'est le nombre de tes villageois. Et ici, c'est... Ici c'est où tu débloques divers bâtiments en plus. Donc en fonction de plusieurs conditions réunies, on débloque des nouveaux bâtiments. Donc les Ficious Hots, ça c'est où on fait de la pêche. L'Ouse Manor, le Manoir du Seigneur, etc. Donc vous allez voir, on verra ça au fur et à mesure qu'on les débloque. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, il faut faire un camp. Pour couper du bois, Lumber Camp, c'est où on coupe du bois. Et on va en faire un ici, on va le mettre à côté de l'eau. On va pas essayer de détruire les arbres, parce que le plus qu'on a, le plus d'arbres on peut couper par la ressource. Donc on clique. Donc c'est là où on veut construire. Donc quand on clique dessus, on dit que ça produit du bois. Et il faut 5 outillages pour le construire. Nous on en a 20. Mais pour le construire, il faut assigner un constructeur ou un bricoleur. Notre cher Bob le bricoleur. On va en trouver. Donc si on clique sur un de nos villages, voilà. Donc on a le bon petit Charles, un mâle de 20 ans. Allez, salut Charles, il est roux, il a 20 ans. Et il fait très peur. Il a une tête à faire flipper. Alors moi j'aurais peur aussi, il serait roux. Parce que franchement, il a des reflets roux. Je pense que c'est marron au reflet roux. Mais si j'avais la même gueule, j'aurais très peur aussi. Alors, donc lui, bref, on va cliquer sur construction. Et lui, il construit. Et ça, c'est fait. Et lui maintenant, après ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir construire. Donc si on clique sur play. Voilà, bam. Et on va voir à un moment donné, Charles, il va partir. Voilà, Charles ramène des outillages. Charles, le bricoleur roux, il construit. Il va ramener des outils pour fabriquer. Et après, il va fabriquer le campement de bois. Ensuite, il faut attribuer des zones de développement. Alors là, c'est très intéressant. On clique sur le petit pinceau là. Bim bam boum. Et on voit extraction. Donc là, ça nous ouvre un petit truc. Un petit curseur comme ça. Bam. On clique dessus. On peut tirer partout. Ça fait un joli petit regroupement bleu sur la carte. Et ça, en fait, ça dit à tes villageois. Quels endroits tu peux travailler pour extraire les ressources. Donc ici, j'ai décidé de faire autour du bois. Donc ça veut dire que quand il y aura des travailleurs dans le campement de bois, ils savent qu'ils vont pouvoir exploiter ce bois-là pour faire du bois. Pareil pour les baies. Parce que ça, c'est des baies. Ça, c'est pour la bouffe. Et les pierres pour fabriquer des bâtiments de pierre. Donc, il faut vraiment qu'on mette la zone extraction autour des ressources pour que les paysans puissent y travailler. En gros, c'est ça. Donc maintenant que ça s'est fait, Charles, il a fabriqué le petit campement de bois. On va cliquer deux fois là-dessus. Assigner villageois. Bim bam boum. Et du coup, là, il va y avoir deux villageois là qui vont aller bosser dans le campement. Ils vont couper du bois. Et ils vont transformer... Enfin, ils vont couper les arbres et transformer en bois. C'est pas bulleux. C'est beau. Et regardez, au fur et à mesure qu'il marche, c'est vraiment cool. Regardez, il trace les routes. Donc ça, c'est dynamique. Dans le sens que les routes sont tracées vraiment par l'endroit où tes villageois passent. Donc c'est pas toi qui va dessiner les routes sur la map. C'est les villageois qui vont le faire. Et c'est vraiment sympa. Vous allez voir, ça permet de faire des villages très organiques, très beaux, très élégants. Donc voilà. Ensuite, notre petit Charles, le bricoleur, il va nous faire un truc pour la bouffe. Parce qu'il faut quand même que nos mecs ils se nourrissent. Donc là, The Gavin Hot, c'est un corpant de cueillette, si tu veux, en traduction littérale. Et on va en faire un ici. Là, là. Puis c'est ici qu'il va cueillir. Boum. Et Charles, le bricoleur rousse, qui a l'air stupéfiant en permanence avec ses grands yeux bien ouverts, où il a consommé trop de plantes vertes à un moment donné, je pense, vu la tête des yeux. Je pense pas que c'est Danny Stone, mais tout le village est stone pour le moment. Regarde-moi ça. C'est terrible. Du coup, Charles, quand il sera motivé, il va aller construire le repère de cueillette pour cueillir des baies. Et là, vous pouvez voir, regarde, nos petits villages, voilà, bam, 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 ils coupent la forêt pour avoir du bois. C'est fantastique. Ensuite, alors, nous, ce qu'on veut faire ici, vu qu'on est sur une île, donc bien évidemment, on est isolé de tout. Et bien sûr, nos pauvres petits bonhommes qui ont très peur et des yeux extrêmement déglingués, ils peuvent pas nager. Et du coup, pour traverser la rivière, il faut un pont. On a de la chance. On peut construire des ponts. Normalement, voilà. Donc pont. Clique dessus. Et là, ça va nous permettre d'établir un pont. Vu que le ressource en bois est limité sur cet endroit-là, donc forcément, pour construire le pont, il faut des planches de bois. Donc il faut un campement qui coupe les arbres pour récolter du bois qu'on a. Après, il faut un endroit qui fait des planches. Donc ça transforme les bois en planches. Vu qu'on a peu de bois, en fait, il faut vraiment qu'on dépêche à faire un pont pour aller de l'autre côté de l'île pour pouvoir exploiter tout ce bois ici. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'on fasse le pont le plus vite possible avant d'épuiser toute cette ressource de bois. Sinon, on serait bloqué et par conséquent, on pourra pas se développer. Et la partie soit ruinée parce qu'on peut pas finir le pont qui a passé de bois et on peut pas partir. Donc ce qu'on va faire, on va faire le pont sur l'endroit le plus étroit contre la rivière. Donc je pense que c'est vers là. Donc on va commencer ici. On clique et on tire. Et normalement, donc là, ça coûte 195 pour ce pont. Je pense que ça va le faire. On en aura assez, je pense. De justesse peut-être, mais on en aura assez. Pour être sûr, on va essayer de voir. On va essayer de réduire ça le plus possible. Donc là, on a réussi à faire plus. C'est 200, donc c'est pas cool. On va prendre un peu de temps à... 200 encore. Non. Je veux moins. Je veux moins, je veux moins. On avait moins tout à l'heure. Non, on va y arriver. On va y arriver. Ici. Mince. Je pense que 200, ça va être... On va être obligé de faire à 200, je pense. J'avais réussi 195 tout à l'heure, mais je sais pas comment. Non, là c'est 205, c'est trop... Eh, mais t'es sérieux ? On va y arriver. On va le mettre comme ça. Hop. Bon, peut-être à 200, ça va le faire. C'est juste 5 de plus. A priori, ça devrait le faire. On va regarder le truc. Normalement, ils peuvent passer d'un côté et de l'autre. Je suis toujours pas satisfait. Je me rejoins un peu perfectionniste, j'avoue. Donc, on va le faire peut-être ici, là. Ce serait peut-être mieux, là. Peut-être c'est un peu moins... Oh non, là c'est... Là c'est beaucoup plus, quand même. Bouaucoup plus, peut-être là. Je vais passer à 200. J'ai du mal à le placer, là. Donc là, a priori, ça va le faire. On va le laisser à 200, comme ça, là, il doit pouvoir passer. Bim, bam, boum. Et du coup, je disais que maintenant, il faut faire... Donc pour fabriquer ce pont, il faut un endroit où on fait des planches de bois. Et pour fabriquer l'endroit où on fait des planches de bois, donc une scierie, il faut 10 de pierre. Pour de la pierre, il faut un campement de pierre. Donc on va faire un campement de pierre, ici. Une fois que Charles, le petit bricoleur, il a terminé avec sa petite hutte pour récupérer des baies, il va se mettre à bosser sur le campement de pierre. Alors, donc ça, c'est bon. On va peut-être accélérer. Franchement, on peut permettre d'accélérer à la vitesse. Donc voilà, c'est fait. On va mettre un bonhomme là-dedans. Et lui, il va récupérer des baies pour nourrir notre peuple. Du coup, pendant qu'eux, ils bossent, je suis toujours pas satisfait avec ce satané pont. On va faire un meilleur là. Ça, c'est quoi ? 180, mais non. 230, non. J'avais 195 tout à l'heure et je réussirai 195, je m'en fiche. Bon, allez, là, 200. Ça fera l'affaire. C'est un joli petit pont. On va le laisser comme ça. Et on va faire... On le fera après. De toute façon, on va le laisser comme ça. On lancera la construction lorsque la série sera faite. Alors ça, c'est bientôt fini. Donc voilà. Là, on va embaucher deux personnes pour qu'on ait de la pierre. Comme vous pouvez voir, là, en haut à gauche, on a un petit, comment dire, des quelques missions, en fait, qui apparaissent. Donc là, on a augmenté le statut de notre village à Commoner. Donc c'est... La traduction littérale, je pourrais pas vous le dire. Mais bon, il y a plusieurs statuts dans le village. Il y a Serre. Donc Serre. Commoner, donc c'est homme libre, normal, quoi. Et citoyen. Citoyen, c'est l'éostrate de la société. Donc il faut augmenter le statut du village. Il faut de la splendeur. La splendeur, c'est fait par la construction de bâtiments, parmi d'autres. Ensuite, on a un autre objectif. On fabrique un marché. Et vendre de la ressource dans un marché. Qui permet d'avoir du pognon. Parce que les bâtiments, ça coûte de l'argent. Il faut les entretenir. Et du coup, bien sûr, il faut faire un équilibre entre... Un équilibre entre les dépenses et les revenus. Mais tout ça, on verra ça tout à l'heure, en plein détail. Allez Charles, là, il faut que tu... Qu'est-ce que tu vas faire après ? Pas Charles, mais ceux qui travaillent dans la carrière. Il faut tout ça. Il faut que vous bossez. Parce que là, il faut qu'on fasse notre scierie. Qu'on va faire ici. Sur le bord, là. Boum. Et vu que là, c'est fait. On n'a plus besoin d'eux. On va enlever un. Et on va laisser juste un mec bosser dans le bois, là. Enfin, bosser dans le bois et bosser dans la pierre. On n'en a plus besoin pour le moment. C'est uniquement pour construire la scierie. Et après, on va faire des planches pour pouvoir fabriquer ce pont. Et justement, ensuite, pouvoir accéder aux ressources de bois qui est de l'autre côté. Alors, ils n'ont pas fabriqué ça. Mes villageois, ils ont toujours l'air d'avoir très peur. Ouais, ils sont stupéfaits. Leur gueule, elle me fait grave marrer quand même. Mais comme tu sais, c'est vraiment très beau. Franchement, c'est... Les graphismes, c'est d'une élégance. D'une élégance splendide. Alors... On va peut-être faire un autre... Vas-y, on va faire un autre... Donc, Jeanne. Jeanne, on va faire une... Bon, on veut l'équilibre des sexes et l'égalité des sexes. Mais Jane, toi, tu vas être... Jane, la bricoleuse. Tu vas aider le petit Charles. Charles Leroux à bricoler. C'est pas l'homme qui va tout faire. Les femmes, ils vont aider aussi. Alors, voilà. Boum, boum, boum. Ça, c'est bon. C'est bientôt fini. Ouais, c'est bientôt fini. Et ensuite, on va mettre tout le monde qu'on a. On va mettre trois personnes. On va aller à Pleinbourg dans la fabrication de planches. Dans la série. Pour qu'on puisse construire ce pont le plus rapidement possible. Donc, voilà. C'est fait. Une d'autres. Non, que deux. Mais du coup, on va enlever ce monsieur-là. On n'en a pas besoin. Et on va mettre Antoine. Avec John et Wilhelmine. Donc, ça, ça doit être relativement allemand, je suppose. Wilhelmine. Pour fabriquer des planches. Et on va commencer la construction du pont. Une fois qu'on aura amassé quelques planches. Parce qu'il en faut un sacré paquet, quand même. Et normalement, Avec tout ça, ils pourront passer d'un côté comme de l'autre. Vous savez quoi ? En attendant que les planches arrivent, On va retenter de réduire le coût de fabrication du pont. Alors ici, Oula ! Non ! Mon pont, il pète un câble là. Il pète un câble. Peut-être là, du coup. Ouais, là, ça va le faire. Là, ils vont pouvoir passer d'un côté, je pense. À mon avis, ça va être bon. Et du coup, commencer la construction. Et là, nos deux petits bricoleurs, Charles et Jane. Bricoleurs et bricoleuses, pardon. Vont ramener le bois nécessaire à construire ce pont. Avec un peu de chance, on aura assez. Parce qu'on a quand même 56 bois en stock. Et je pense que ces deux bois vont faire une planche. Et du coup, il y a encore tout ça à couper. Donc à mon avis, ça va le faire. A priori. Donc là, on va accélérer la don. Parce que là, ça risque d'apprendre un petit peu de temps. Parce que franchement, c'est quand même une bonne grosse construction. Ça va prendre un sacré bout de temps, je pense. Et du coup, une fois que ça c'est fait, on va faire... On peut faire un puits après. Ou un entrepôt pour stocker des ressources. Ou on peut faire la mission. On va peut-être faire un marché, quoi, tiens. Peut-être faire un marché après le pont. Ça serait une bonne chose. On fera un marché après le pont. Ça serait la meilleure chose à faire. Et pour le moment, on va construire le pont. Et vous verrez aussi également plus tard pourquoi on a besoin du pont. C'est qu'on va aller là-dessus. Et là, vous pouvez voir, c'est l'info de ton village. Donc on a 8 villageois. Donc c'est des nouveaux arrivants. Et c'est marqué en dessous, immigration 38 jours. Donc là, ça veut dire que dans 38 jours, on aura une nouvelle vague d'immigration avec deux autres personnes qui vont arriver. Donc ils vont arriver de quelque part dans la map. D'un bout de la map, ils peuvent arriver de là-bas. Ou de l'autre côté. Mais bon, pour accéder à notre village, ils ont besoin d'un pont. Comme je disais, ils ne peuvent pas nager. Donc si on n'a pas de pont, les nouveaux arrivants ne peuvent pas passer. Et par conséquent, la ville ne va pas croître. Donc j'ai quand même pris quelque part assez compliqué pour commencer. Mais c'est l'endroit le plus classe, je trouve. Faire essayer d'établir une ville qui s'étend entre les deux îles, reliée par des ponts, c'est sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose de relativement élégant. Ensuite, on peut fabriquer des murs. Mais bon, on n'a pas débloqué ça encore. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Il y a des trucs de décoration aussi. Donc des puissantes décorations. On peut faire des... Fence. Comment dire ? C'est la tradition littérale pour fence. Ce serait un grillage quoi. Ou une petite séparation si tu veux. Pour rendre esthétiquement beau notre village. C'est tout à fait possible. On peut nommer notre village. On va nommer en hommage de son fondateur. Sans avoir un égo surdimensionné. Danny Stone, on va l'appeler Stoneville. Et en plus, les personnages ont des yeux bien grands. Donc à mon avis, ça a dû chichonner à un moment donné. Donc la ville s'appelle Stoneville. On est avancé où dans ce pont ? On est encore loin. Il nous faut encore des planches. Mais bon, je pense qu'on aura suffisamment. Je pense qu'on aura suffisamment de bois ou de planches pour faire ça quand même. Donc voilà. On peut aussi faire des portails. Un espèce de grand portail en bois avec les murs. On peut faire un endroit pour transformer la pierre en briques. Pour faire des bâtiments plus élaborés. Il y a quand même quelque chose qui est cool aussi dans ce jeu. On le verra quand on pourra fabriquer notre propre église ou mon monument dans le village. C'est qu'en fait, tu peux vraiment ériger une église. C'est une construction personnelle que tu peux faire. Tu peux le modifier, tu peux vraiment modifier son apparence. Tu as vraiment le contrôle de la construction. C'est assez compliqué à expliquer, mais vous verrez plus tard que quand on va faire une grande construction de grande envergure dans le village, on va élaborer une belle église, bien sûr, en honneur de Notre-Dame. Et vous allez voir. Mais c'est sympa. Alors ce pont, on en est où ? Un quart. On a encore un peu de temps, mais bon. Il bosse, il bosse, il bosse. Pas assez vite pour moi, mais il bosse. Et du coup, après, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'une fois qu'on n'a plus de bois ici, ça serait d'exploiter tout ça. Et ensuite, faire un pont qui relie de là à là, mais également d'ici à ici. Donc le nord et le sud. Et après, on pourra vraiment s'étendre. Ce que vous allez voir également plus tard, ce qui est sympa dans le jeu, c'est que la croissance de ta ville, c'est organique et dynamique. Dans le sens que, dans le même outil que dessiner des zones d'extraction et des zones d'interdiction, donc forbidden land, c'est territoire interdit. Tu dessines le bloc sur ton territoire là, par exemple, sur ce que je peux construire dedans. Là, les paysans, ils n'ont pas le droit d'y aller dessus. C'est terre du seigneur à moi. Et ils n'ont pas le droit d'y mettre les pieds. Dans cette même outil, plus tard, on va débloquer quelque chose. Ça serait résidentiel, zone résidentielle. Et pareil, tu dessines. Ça sera vert et tu dessines. Et c'est dans cette zone que les paysans vont construire leur maison, en fait. Et vous allez voir, ça fait un village vraiment dynamique qui s'étend vraiment naturel. C'est pas comme tu peux faire sur les jeux de gestion et de construction, où tu fais un grillage très carré de construction, où c'est très rectiligne et ça fait des angles droits de partout. Là, c'est très beau et très organique. Donc c'est plutôt cool. Comme ça, vous allez le voir tout à l'heure. La priorité, c'est ce satané pont. Donc il nous reste un peu de... Il nous reste un peu. On va y arriver, je pense. Enfin, j'espère. Parce que sinon, il faudrait que je coupe la vidéo et que je le rebalance et que je le refasse jusqu'à temps que je gère tout pour pouvoir faire le pont avec le peu de ressources qu'on a ici. A priori, ça devrait le faire. J'ai déjà testé, donc à mon avis, ça va le faire. Ensuite, ça, c'est quoi ? Ah, ça, c'est le territoire. Ah oui, on peut en acheter des territoires aussi. Donc quand tu cliques sur le territoire en haut à droite, ça coûte de l'argent. Donc 500 pognons, tu peux acheter des loupes de terre et du coup, ça étend ta sphère de construction et tes agrandissements de ta ville, en fait. Et après, budget, bien sûr, ça te dit, bon, mais ce que tu fais en argent, donc ça fait tes revenus, tes dépenses, etc. Donc tes revenus, construction villageoise, ça coûte 5 balles par mois. Bon, là, ça vient d'augmenter à 10. Et donc, et... Non, là, j'ai dit n'importe quoi. Là, c'est un peu plus complexe. Donc voilà, le total, donc on fait moins 35, en fait. Par mois, il me semble. Non, c'est par semaine. Donc this week, last week. Donc c'est par semaine. Donc on fait moins 35 par semaine. Mais c'est normal, on n'a pas de marché. Et du coup, il faut vraiment faire les marchés pour avoir des revenus. Mais vu que le marché me coûte en bois, j'ai pas envie de gâcher le peu de bois que j'ai. Faut vraiment que je finisse ce pont pour pouvoir exploiter tout ce bois qui est de l'autre côté. J'espère que ça a du sens, tout ce que je dis. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Je parle de beaucoup de choses. J'allais avoir beaucoup de choses. Mais franchement, c'est vraiment pas si compliqué que ça une fois qu'on s'y met dedans et une fois qu'on sait comment ça marche. Franchement, c'est sympa. Et on peut vraiment faire des belles créations. Donc, vous allez voir sur YouTube, vous allez voir les... Vous tapez Foundation Création. Et du coup, il y aura forcément une compil ou des vidéos avec des mecs qui vont montrer les diverses créations qu'ils peuvent faire, les divers villages, les divers monuments qu'ils ont pu ériger. Et vous allez voir, c'est très très beau. C'est vraiment très très beau. En tout cas, ça, c'est mon avis. Vous formulerez la vôtre en regardant la vidéo, j'espère, ou en y jouant. Si la vidéo vous a plu, eh bien, ça vous a donné envie d'acheter le jeu. Je serais content. J'aurais fait mon travail. Donc, voilà. Ok, donc, ce pont est bientôt terminé. Tac, tac. On a assez de bois, je pense. Mais de juste à ça. Ça va être serré. Ça va être très très serré. On va mettre une autre zone d'extraction, quand même. On va quand même préparer la zone de là-bas. Tac. Ici, là, tout ça, ça va être coupé. Ici, bien évidemment, on va réduire. Donc, clique droit et puis on bouge le curseur pour enlever les zones déjà mises. Bien sûr, on va garder les baies et la pierre. Ça va sans dire. J'ai l'impression qu'il y a un bug. J'ai l'impression que les villageois, en fait, ils traversent. Ils traversent pas le club. Ils vont jusqu'au bout et ils coupent. Et ça fait rentrer du bois. C'est chelou. Bref. Donc, on a beaucoup de bois. Le pont est quasi terminé. Quasi, quasi, quasi terminé. Et franchement, c'est vraiment très très beau. C'est magnifique. Grande construction de Charles et de Jane. Ils ont bien géré. Ils sont plutôt pas mal gérés. Et ouais, c'est quasi terminé. Et une fois que ça s'est terminé, ce qu'on va faire, on va pas détruire ça pour le transplanter là-bas vu qu'en fait, ça a stocké 74 bois. Si je le détruis, on perd tout le bois. Et après, on est mort. Parce qu'on pourra pas reconstruire. Parce qu'il faudrait faut du bois pour reconstruire un chantier pour couper le bois. Donc, ce qu'on va faire, une fois que le pont est fait, on va en fabriquer un nouveau là-bas. Et après, on le détruira à partir de ce moment-là. Donc, il manque une planche. Mais ça va le faire. Donc là, on va enlever lui. Pas besoin d'en mettre trois. De là et de là. Ça fera l'affaire. Ça nous libère un mec. Et le pont est fait. Le pont est très beau d'ailleurs. Et maintenant, on va réduire un peu la vitesse. Parce que ça sert à rien d'aller comme un bourrin maintenant. Et on va fabriquer un autre campement. On va le faire ici, sur les rives. Et normalement, soit Jane ou Charles, ils vont y aller. Pour couper. Enfin, pour couper. Pour construire. Hop. Allez, allez les gens. Donc ça, c'est les deux. Ils n'ont plus rien à couper là-bas. C'est normal. Donc eux, ils ramènent le bois de là-bas. Ah non, ça, c'est pas eux, pardon. Là, il faut passer. Bon, les gars, là. Vous allez passer là ? Hum. Je me dis pas que j'ai pas fait le pont assez haut, quand même. Là, a priori, ils peuvent passer. On va voir. On va mettre en priorité la construction. Bon, en attendant qu'on règle ce petit problème, je vais quand même faire le marché. Donc, en fait, là, c'est très bien. Vous allez voir un exemple de comment ça marche. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec les monuments, les églises et tout, tu peux vraiment les construire à ta manière. Là, c'est pareil. Là, il y a des composantes pour le marché, en fait. Donc, food stall, c'est marchand de bouffe. God stall, c'est marchand de biens. Luxury god stall, c'est marchand de biens de luxe. Blue tent, tente bleue. Green tent, tente verte. Red tent, tente rouge. God stall sign, panneau. Food stall sign, panneau également. Panneau pour la bouffe. Luxury god stall sign, panneau pour les produits de luxe. Pavels, c'est les tonneaux. Bench, c'est les bancs. Fence, c'est un grillage, si tu veux. Et du coup, là, on va pouvoir faire plein de choses. On a de la bouffe. On a pas mal de bouffe en stock. Donc, on va faire un petit endroit où on va mettre un marchand de bouffe. Donc, on va faire un marchand de bouffe. Donc, derrière, le petit truc blanc, là, c'est où le villageois qui va bosser dedans, il s'y met, en fait, pour vendre. Donc, on va faire un truc bien là. On va le faire autour de notre centre. On va le poser là. Et vous voyez, c'est pas encore construit, en fait. C'est comme le pont, en fait. On place et après, on balance la construction. Donc, ça permet vraiment de fabriquer quelque chose à ta manière et d'avoir vraiment la construction comment tu souhaites l'avoir. Et bien sûr, on va mettre un panneau indiquant que c'est la bouffe. Donc, on va tourner le panneau. On va le mettre ici, là. Ça pourrait être pas mal. On recule un petit peu. Voilà, c'est beau. Ah, c'est très beau. On va également mettre un banc ici, là, pour les villageois. On va faire une petite place de marché, quoi. Une bonne place de marché à l'ancienne. Tic-tac. Peut-être un autre banc, quelque part. On peut en mettre un autre ici, là. On le mettra après, lui. Parce qu'on le mettra quand on aura acheté l'éther. Baril. Donc, c'est des tonneaux. On va mettre des tonneaux. On va mettre à côté, là. Voilà. Comme ça, ça fait vraiment effet marché. Et après, commencer la construction. Et voilà. Et là, ça apparaît. Ça s'est fait. Et il faut juste construire le stand. Le stand de bouffe qui va se faire, bien évidemment. On va accélérer la vitesse. Ce qui m'inquiète, c'est que ces idiots, ils ne peuvent pas passer de l'autre côté. De toute façon, si ça bloque, c'est pas grave. Hors caméra, j'en ferai une autre. Ou je ferai en sorte que je fasse le pont un peu plus large. Ou un peu plus haut, pour qu'il puisse passer. Donc, c'est pas très grave. Là, franchement, ce que je veux faire, d'abord, c'est vraiment vous montrer comment c'est. Et à quoi le jeu ressemble. Et qu'est-ce qu'on peut faire. Mais bon, comme je dis, si ça marche pas, je le ferai hors caméra. Ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, Jane et Charles sont en train de faire le stand. C'est très beau. Et je pense qu'une fois que le stand est fini, on va arrêter la vidéo là. Voilà. Boum. Le stand est fait. On va mettre quelqu'un derrière. Comme les autres endroits pour taffer, on peut assigner available villagers. Assigner la joie disponible. Boum. Antoine, et maintenant Antoine, c'est vendeur de bouffe. Avant de pouvoir vendre, il faut vraiment mettre les types de biens que tu veux vendre. Ici, c'est de la bouffe. Tu cliques sur slot 1, emplacement 1. Barriers. Mais boum. Et du coup, on a réussi la quête. Ça nous a filé 100 balles. Voilà. Donc c'est nickel. Et on va arrêter la vidéo là-dessus. Voilà. Donc là, c'est très sympa de pouvoir reprendre. J'ai pas vu trop de changements pour le moment. Donc peut-être qu'ils ont fait des changements depuis la dernière fois que j'ai joué. Mais on va voir ça au fur et à mesure de la partie. Ce que je vais faire hors caméra, je pense, je vais refaire la même chose. Mais je vais faire le pont un peu plus haut, un peu plus grand. Je pense qu'il y a toujours le bug du pont. Où si tu te fais pas assez haut, les villageois ne peuvent pas passer. Donc on va le refaire. Et ça, je vais le refaire hors caméra. Et puis replacer exactement au même endroit les différentes choses qu'on a faites. Et puis je vous retrouverai par la suite au prochain épisode. Pour faire la suite de Foundations. Encore une fois, je suis Danny Stone. Et je vous remercie de m'avoir connu le choix. Et à très bientôt. Bye bye.